Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre des comment devenir chasseur immobilier au Portugal. Alors le Portugal est un pays où le secteur immobilier, où le marché de l'immobilier se porte bien en tout cas et la croissance, l'évolution est assez rapide. Cela a pu se constater au cours de 5 dernières années. Donc le marché de l'immobilier est en train de laisser porter de mieux en mieux. Les biens immobiliers sont en train de prendre de la valeur. Donc forcément il y a des quoi se réjouir si vous avez ciblé le Portugal pour vous lancer dans l'immobilier. Surtout si vous voulez monter votre propre structure, démarrer en tant que chasseur immobilier. Alors sachez que cette vidéo est vraiment celle qui te convient pour que tu puisses en tirer un maximum d'informations sur comment devenir chasseur immobilier au Portugal. Mais avant de rentrer vraiment dans tout ce qui est ces sujets, dans tout ce qui va concerner le fait de devenir chasseur immobilier au Portugal, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Donc activez cette cloche massivement pour que vous puissiez être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne concernant l'immobilier et sur l'investissement vraiment de façon générale. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement, d'un coaching, d'un programme ou encore d'un document PDF qui leur permettront de découvrir le secret pour réussir dans l'immobilier au Portugal ou pour devenir agent immobilier ou chasseur immobilier dans ce pays, vous pouvez me contacter. Mon mail, je le rappelle, se trouve dans la description de la vidéo pour tous contacts. Cette activité novatrice s'adresse en priorité aux acquéreurs particuliers ou professionnels n'ayant pas le temps de prospecter et de visiter ou bien sûr n'habitant pas sur place. Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut s'accentuer parce que ce sont ces tâches-là qui sont destinées aux chasseurs immobiliers. Donc pour vous dire, il y a des entreprises, comme par exemple moi, j'interviens en tout cas, et des entreprises vous proposent un service d'experts pour réussir à trouver un bien immobilier qui correspond vraiment à toutes vos exigeantes au niveau de l'acquisition. Alors, rentrons un petit peu dans le détail parce qu'un travail de recherche et de négociation dédiée à l'acheteur, c'est le travail d'un chasseur immobilier, notamment connaissance du marché. Donc les gens seront là et vous feront confiance parce que vous êtes quelqu'un qui doit, a priori, connaître le marché, la zone d'habitation dans laquelle vous allez opérer pour que vous puissiez avoir vraiment la mainmise sur tous les biens immobiliers sans aucun problème. Et puisque ça sera au Portugal, il faudra vraiment commencer par connaître, exactement cibler une zone qui vous paraît le plus rentable et surtout le plus facile dans un premier temps à retenir en tout cas les quartiers, etc. pour que vous puissiez démarrer. Mais qu'est-ce qu'un chasseur des biens immobiliers au Portugal ? Ou qu'est-ce qu'un chasseur de biens immobiliers d'une manière assez générale ? Alors, nous sommes des professionnels ou encore, voilà, donc moi et toutes ces personnes qui vous accompagnent. Nous sommes des vrais professionnels dans l'immobilier et nous pouvons vous aider à bien démarrer sur les marchés immobiliers portugais, comme je l'ai dit, car nous avons mis à disposition, moi personnellement, j'ai mis à disposition tout ce qu'il faut pour que tu puisses partir sur des bonnes bases. Tu n'as qu'à m'écontacter. Alors, un chasseur immobilier, si l'agent immobilier est mandaté par les vendeurs pour vendre son bien, les chasseurs immobiliers sont mandatés par l'acheteur pour l'aider à trouver son bien. C'est substitué à lui dans les sélections et visiter ou encore les visiter et négocier en veillant au mieux à ses intérêts. Donc, un agent immobilier et un chasseur immobilier sont deux personnes complètement différentes, mais que la plupart des gens ne savent pas, ne font pas la différence entre un chasseur immobilier et un agent immobilier. Et ça, c'est une erreur qui est vraiment impardonnable. Si l'agent immobilier est mandaté, je répète, par le vendeur pour vendre un bien, une maison, une villa, un terrain, tout ce que vous voulez, les bureaux, un entrepôt, en tout cas, Donc, les chasseurs immobiliers, par contre, est mandaté par l'acheteur pour l'aider à trouver son bien. C'est substitué à lui dans les sélections pour les visiter et négocier, bien sûr, en veillant au mieux à ses intérêts. Donc, la mission des entreprises qui accompagnent, comme la mienne par exemple, est principalement de rechercher les biens dans une région bien déterminée pour le compte d'un acheteur ou des acheteurs débordés, n'habitant pas sur les secteurs des prospections ou ayant, bien entendu, une faible connaissance du marché ou souhaitant tout simplement mandater un expert du marché immobilier répondant à sa demande bien spécifique. Parce qu'il y a des gens qui sont très exigeants lorsqu'on parle d'une acquisition immobilière. Donc, il est important de se fier vraiment aux experts pour que vous puissiez trouver le bien qui répond à toutes vos convenances. Alors, l'intégralité du marché immobilier local via les professionnels avec lesquels vous allez pouvoir vous entretenir va se différencier, comme je l'ai dit, d'un endroit à un autre. Et c'est la raison pour laquelle il est important de bien vraiment faire les choses, de bien se référer aux professionnels. La négociation, donc l'art de négocier, si vous voulez devenir un bon chasseur immobilier, il va falloir optimiser ou même apprendre à vendre. Si vous n'êtes pas vendeur, vous n'aurez pas de chance ou vous n'aurez très peu de chance en tout cas de réussir dans l'immobilier en tant que chasseur immobilier. Donc, si vous savez déjà comment convaincre ou attirer l'attention de quelqu'un et par la suite l'amener à penser comme vous le souhaitez pour que vous puissiez par la suite lui proposer un produit ou lui présenter un bien immobilier sans aucun problème et que cette personne soit convaincue, quoi qu'il en soit, même si le bien a parfois une pièce ou encore des endroits qui sont éventuellement détériorés. Comme je l'ai dit, là je répète, je l'ai dit, si vous voulez devenir un agent immobilier compétent, que ce soit au Portugal ou partout dans le monde, il va falloir que vous puissiez apprendre à vendre et ça je peux vous aider, vous pouvez me contacter parce que j'ai mis également un programme qui vous permet d'apprendre à vendre un bien immobilier, c'est dans la description de la vidéo que se trouve mon mail pour tout contact, à la différence des agences immobilières classiques ou des chasseurs immobiliers rémunérés sur un pourcentage par rapport au prix de vente final d'un bien et qui n'ont pas surtout intérêt à négocier un prix à la baisse. Il faut savoir que mon entreprise qui investit ou qui accompagne dans l'immobilier est là pour vous donner satisfaction et encore une fois vous aider à réussir dans l'immobilier, toujours avec les arguments de négociation qui vous permettra de vendre vos biens à des prix, vraiment vous laissons une bonne marge de bénéfice. Outre des prix de l'immobilier élevé, il faut savoir que la plupart de gens, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'immobilier au Portugal, commencent tout de suite par des biens parfois très honoreux et ça c'est une erreur si vous êtes en train de démarrer. Donc là je ne vois pas ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier en tant que chasseurs immobiliers, ceux qui veulent plutôt acheter des biens immobiliers. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier à l'étranger et que vous êtes un pire novice, même si vous avez des moyens financiers, il est recommandé de commencer petit. Donc acheter des petits appartements de deux pièces, d'accord ? Et par la suite, vous allez, après avoir compris le marché, vous allez pouvoir miser de l'argent lentement mais sûrement après avoir acquis vraiment des bonnes connaissances dans ces secteurs. Les différences entre un agent immobilier et un chasseur de biens immobiliers au Portugal, comme je l'ai dit, faire un appel à une agence immobilière au Portugal ou à un chasseur immobilier, ça c'est une question qui est fondamentale. Tout d'abord, les agences immobilières au Portugal, il est important de savoir qu'ils travaillent dans l'intérêt du vendeur car c'est elle qui a la responsabilité de vendre les biens en question. C'est son objectif principal. L'agence immobilière oeuvre donc à la vente au prix les plus élevé possible conformément à l'accord passé avec le vendeur qui la rémunère. A contrario, les chasseurs de biens immobiliers travaillent pour et dans l'intérêt des l'acheteurs seulement. Donc c'est très important de faire cette différence parce que la plupart des gens n'arrivent pas du tout à s'en sortir. L'agence immobilière et les vendeurs signent un mandat de vente et les chasseurs immobiliers et l'acheteur signent un mandat de recherche et de négociation. C'est très important. On est arrivé vers la fin de la vidéo et j'espère que tu en as tiré des informations importantes si tu veux te lancer en tant que chasseur immobilier que ce soit au Portugal, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où dans le monde, aux Etats-Unis, au Canada, je veux dire. Et voilà donc ce sont les informations qui vont pouvoir t'aider peu importe le marché sur lequel tu vas pouvoir monter ton entreprise pour démarrer en tant que chasseur immobilier. Donc maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu as un point que tu aurais voulu que tu sois abordé mais que tu en as eu très peu d'informations. Je me ferai le plaisir de te le communiquer dans les prochaines vidéos parce que nous ne pouvons tout de même pas tout aborder avec tous les détails dans une vidéo d'une dizaine des minutes. C'est la raison pour laquelle je viens de te communiquer ce qui est le plus essentiel pour que tu puisses faire tes premiers pas dans l'immobilier au Portugal. N'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et contactez-moi, il y a mon mail encore une fois qui est dans la description de cette vidéo pour que je puisse vous aider à vous lancer dans l'immobilier avec les programmes ainsi que le document PDF qui a été mis en place, que j'ai mis à disposition, qui vous aide en tout cas à voir, à découvrir le secret de l'immobilier portugais. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.